Seconde partie de ce numéro de votre émission Planète Idéale consacrée à l'implication de la jeunesse à l'action climatique. Nous en parlons avec le président du conseil d'administration de l'ONG AGDI, Sylvain Akati. La planète entière fait aujourd'hui face aux affres des changements climatiques, M. Akati. Et ces populations locales avec lesquelles vous avez travaillé sont-elles conscientes d'en subir les effets ? Elles sont très conscientes parce que vous savez que quand vous allez à l'intérieur du pays, avant, on mettait le Nibé vers mars. Mars déjà, il y a les primaires pluies et on met du Nibé. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Il faut attendre jusqu'à juin, même voir juillet, avant que la pluie tombe et qu'on commence la saison. Donc, ces populations ne sont pas dupes et se disent que, mais qu'est-ce qui ne va pas ? Avant, ce n'était pas comme ça. Donc, il faut effectivement faire autrement. Lorsqu'on met maintenant le Nibé, ça ne réussit pas. Il y a la sécheresse. Des fois, c'est l'eau, l'inondation qui arrivent à ravager toute la culture. Donc, elles ressentent les effets des changements climatiques et disent que non, mais comment on va faire ? Comment on va procéder ? Et c'est là où l'implication de l'ONG est aux côtés de ces populations-là pour les expliquer au moins, terre à terre, ce que c'est que l'atténuation, ce que c'est que l'adaptation, ce que c'est que les changements climatiques. Et aujourd'hui, nous avons commencé par l'appropriation de ces termes-là dans les langues nationales, langues vernaculaires, pour les expliquer que les changements climatiques, c'est tout simplement le fait que des fois, il n'y a pas la pluie. Des fois, c'est l'extrême, c'est sûr. Des fois, il fait chaud. Et des fois, il y a l'apparition de certaines maladies. Elles ne comprennent. Elles constatent tout ça là. Donc, elles sont conscientes et elles nous disent qu'il faut faire quelque chose. C'est pourquoi les populations de Tonkouti et de Fruppi ont accepté qu'on restaure l'héberge du fleuve Zio, parce que ça ne va pas. Et lorsqu'on a commencé... Oui, justement, au niveau de ces populations riveraines du fleuve Zio, comment vous ont-elles expliqué les manifestations de ce phénomène dans leur village ? Justement, c'est ce que je vous dis quand elles vendent, surtout les femmes qui sont venables. Je vous disais tout à l'heure que la couche qui est plus affectée, c'est les jeunes et les femmes. Et les femmes. Quand les femmes vont à la rivière pour faire le maraîchage, il n'y a pas l'eau. Simple, prenez l'exemple là, simple comme ça, il n'y a pas l'eau. L'eau est partie où ? Pourquoi il n'y a pas l'eau dans la rivière ? Tant que l'eau devait y être à ce niveau-là, pourquoi il n'y a pas l'eau ? Pourquoi quand elles font les légumes, ça ne donne pas comme avant ? Pourquoi ça ne donne pas ? On dit que les terres sont dégradées. Pourquoi les terres sont dégradées ? Ils se posent des questions. Pourquoi il n'y a pas l'eau ? Pourquoi il n'y a pas le poisson dans la rivière ? Mais pourquoi les belles sont dégradées ? Il n'y a plus d'arbres ? Pourquoi il n'y a pas ? Pourquoi il fait chaud ? Et toutes ces questions se posent et disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est pourquoi nous sommes venus pour les dire pourquoi, pourquoi là ? Pour pouvoir résoudre et changer la tendance par rapport à vos questionnements. Pourquoi, pourquoi ? Voilà comment, 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 comment il faut faire. Et c'est ce que nous avons commencé par faire avec. Et je vous dis que les populations autochtones, elles comprennent plus que nous. Justement face à leurs préoccupations, avez-vous aujourd'hui le sentiment d'avoir suffisamment répondu à leurs attentes ? Ah oui, on a travaillé et avec ces populations, je vous dis que la population s'est impliquée raisonnement. Ce qui montre que tout ce que les populations disaient qu'on va faire, même si on n'a pas pu faire tout, on est arrivé à faire la moitié. Ce qui reste, nous sommes en train de discuter avec les partenaires pour effectivement terminer à atteindre nos objectifs. Mais avec le peu que nous avons commencé, ces populations sont très fières aujourd'hui avec ce travail. Alors quand vous parlez d'avoir, vous dites avoir sécurisé les berges du fleuve Zior, cette sécurisation s'est concrètement manifestée par quoi ? Les plans que vous avez mis en terre ? Voilà, la sécurisation disait tout simplement que vous savez que la loi a prévu 30 mètres de part et d'autre, tout ce qui est comme réserve sur les berges pour l'État. Mais nous, nous sommes allés au-delà des 30 mètres pour faire 50 mètres. Donc les 50 mètres là, nous avons mis les plans et ces plans-là maintenant fixés et constituent la forêt. Il y a l'eau maintenant dans la rivière, les inondations n'arrivent pas. Donc ces plans empêchent l'eau d'arriver dans le village, donc il n'y a pas d'inondation. Donc voilà un peu ce que nous appelons sécuriser un temps soit peu les berges. Maintenant que c'est sécurisé aussi parce que toutes les espèces arrivent comme les oiseaux, les crocodiles, les serpents, toutes les espèces que vous connaissez qui étaient disparues sont arrivées. Donc c'est ça la sécurisation parce qu'avant il n'y avait pas ça. Donc il faut ces espèces-là aussi pour que l'écosystème puisse vivre. Donc voilà un peu la manière dont nous avons mis les plans tout au long des berges et il y a un changement adéquat, c'est la sécurisation. Et plus de deux ans de mise en œuvre de ce projet et maintenant, c'est quoi la suite ? La suite, effectivement pour nous, nous n'allons pas baisser les bras parce que je vous disais ici que les plus hautes autorités chaque jour, elles pensent à la jeunesse. Et donc pourquoi nous on va dormir ? On ne va pas dormir. Donc la suite pour nous sur les berges, c'est de faire 250 hectares l'année prochaine. Et nous sommes en train de discuter avec le projet OUACA pour voir comment ce projet va nous accompagner pour atteindre cet objectif d'ici 2024 ou 2025. Nous voulons aussi construire une unité de conservation des légumes pour les femmes parce que vous savez qu'elles sont plus de 2000. Et alors, comme le rendement augmente, elles n'arrivent pas à vendre tout et ça gâte. Donc il faut construire une unité de conservation pour eux. Nous voulons produire 300 000 plans parce que lorsqu'on dit qu'on veut atteindre un milliard d'arbres d'ici 2030, si on ne produit pas les plans, si on ne forme pas les pépinéristes pour les mettre quelque part et constituer des activités génératrices de revenus pour eux et produire suffisamment de plans, on ne peut pas atteindre l'objectif parce que nous avons constaté que les jeunes, certains jeunes veulent planter, même des femmes. Mais il n'y a pas de plan. Mais il n'y a pas de plan. Donc il faut produire suffisamment de plans pour permettre aux jeunes de planter à tout moment, même dans la saison sèche. Si vous avez la possibilité de planter, il faut planter seulement. Donc nous voulons aussi distribuer et aider les femmes à avoir le matériel de maraîchage, c'est-à-dire les motopompes, pour pouvoir arroser sur les légumes et les permettre d'avoir conséquemment de légumes pour notre pays, le Togo et surtout l'Omé. Parce que vous savez que tous les légumes que nous consommons à l'Omé, ça vient de Topolkopé. C'est les femmes-là, ces braves femmes rurales-là qui travaillent jour et nuit et qui nous amènent ces légumes-là. Et là, effectivement, nous voulons les accompagner et je crois que c'est avec la contribution de tous. Et il faut que chacun mette la main pour que dans cette zone, le changement qui a commencé, que ça continue. Et vous parlez de la formation de pépinéristes. Vous en avez formé aujourd'hui combien et dans quelle localité ? Dans le projet, il était question de former, de constituer quatre coopératives. C'est ce que nous avons fait, et former quatre pépinéristes. C'est peu pour nous. Donc aujourd'hui, nous voulons former au moins 20 et les installer. Maintenant, les quatre qu'on a formés, il y a deux déjà qui ont commencé le travail. Et cette année, on pense les... Ils n'ont commencé pas à produire les plans ? Ils n'ont commencé pas à produire les plans. Et c'est ça qui nous a aidés même cette année parce qu'on a acheté les plans chez eux. Et vous voyez ce que ça donne. Ça fait déjà les activités, les AGR, les activités générales de revenus pour la jeunesse. On dit qu'il n'y a pas de travail, mais pourtant, il y a travail quelque part. Donc, c'est pourquoi nous avons dit qu'il faut augmenter le nombre pour aller jusqu'à 20, au moins, pour que les jeunes puissent avoir ces activités générales de revenus. Et par temps de là, la pauvreté diminue. Et qui parle des actions d'Agedi, parle aussi des négociations climatiques au niveau international. Et vous avez récemment pris une part active à la dernière COP 28 à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Qu'est-ce que vous en avez retenu, M. Akati ? Mais ça, avant d'arriver là, on remercie encore une fois le chef de l'État qui a conduit la délégation togolaise. On était là en tant qu'acteur de la société civile. Et nous avons pris part, nous avons animé le pavillon togolais. Et d'autres sites event comme le pavillon de l'OIF, où nous avons partagé l'expérience du rebasement des berges dans la préfecture d'Agoï, au Togo. Et là, je vous dis que ça a été une réussite pour nous parce que notre calendrier était très chargé. Donc, vous savez, même si le chef de l'État, il court dans tous les sens, nous, on va faire comment ? Il faut que nous courons aussi. Et donc, nous avons partagé cette expérience-là. Mais seulement ce que nous avons, le constat que nous avons fait en tant qu'acteur de la société civile, ça va, ça revient, ça va, ça revient. C'est comme on fait un pas devant, un pas en arrière. Non, plutôt deux pas en arrière. C'est ça, deux pas, voilà, c'est bien. Parce qu'à l'entame de la COP, on était tous fiers qu'on a approuvé les tests sur les pertes et préjudice. Mais au finish, c'est au treizième jour qu'on nous fait sortir certains trucs qu'on ne comprend plus. On approuve certains tests qui n'ont rien à voir avec ce que nous attendait. Donc, en tout cas, les pays les moins avancés. Et finish, le nerf de la guerre, c'est l'argent. On ne dit rien au niveau de l'argent. On va sortir des énergies fossiles ou pas, on ne dit rien. Oui, justement, alors que les rapports successifs du GIEC sont très alarmants, cette 28e COP n'est pas parvenue à un accord à l'abandon des énergies fossiles. Alors, comment vous, acteur de la société civile, expliquez ce à tel moment ? Moi, particulièrement, je vous dis que j'ai été déçu parce qu'il faut avancer. Je vous disais ici qu'on ne parle plus de priorité. On parle d'urgence. Nous sommes dans l'urgence. Il fait chaud. La chaleur, le stress hydrique tue les gens. La chaleur tue les gens. C'est comme on nous a menti de rentrer, de dire que oui, nous, les PMA, on veut l'adaptation. Aujourd'hui, où sont les fonds pour l'adaptation ? C'est là que je vous disais tout à l'heure que je remercie le chef de l'État parce qu'il est allé chercher et rencontrer même le directeur de fonds verts pour le climat. Et aujourd'hui, il y a les ressources, aujourd'hui, au Togo, que chaque jeune peut aller, même s'il y a des critères, pour répondre aux critères-là, pour capter ces fonds-là et commencer par répondre aux urgences dont je parle. Donc, c'est en cela qu'il faut. Pourquoi on discute ? Et ça ne finit pas. L'année passée, on avait dit qu'il faut mettre un fonds pour les pertes et préjudices. Et c'est cette année qu'on approuve les fonds pour dire que la Banque mondiale peut loger les fonds au niveau de la banque. Donc, deux ans qu'on a déjà perdus, tant qu'il y a l'urgence, on n'a rien fait. Donc, pour nous, en tout cas, personnellement, moi, j'ai été déçu un peu parce que pourquoi ça n'avance pas ? Pourquoi on discute et on laisse les actions sur le terrain ? Donc, il faut, à un moment donné, changer de mentalité. Il faut, à un moment donné, agir. Et c'est dans ce contexte que nous nous disons que, même si on discute, il faut agir. Il faut agir. Et c'est ce que le chef de l'État a fait pour nous amener des ressources. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut travailler parallèlement à ces copes-là, dans les sites et avec d'autres partenaires, pour ramener les ressources, pour aider notre pays à avancer. Les autorités le font très bien. Et vraiment, je les tire chapeau à travers le ministère de l'Environnement. Et vous vous félicitez de l'adoption de ces fonds pour les pertes et préjudices. Et quand on sait que, depuis plusieurs années, les fonds promis pour l'adaptation et la résilience peinent à se mobiliser, est-ce que vous déchanter ? Dans tous les cas, il y a un marché volontaire aujourd'hui qu'on appelle crédit carbone. Donc chacun veut aller, mais chaque pays a ses règles et ses livres. Et maintenant, ça je veux voir, comme vous l'avez dit, si j'ai vu, je veux croire que cette fois-ci ou moins, quelque chose est arrivé et ça veut changer le quotidien, ça veut vraiment permettre à lutter contre les changements climatiques. Mais il faut une volonté réelle et manifeste, tout simplement. Sinon, pour nous, c'est que l'année prochaine, je ne sais pas ce qui va se passer encore. On va encore reparler de ces fonds-là et on va, je vous dis, on va un pas devant et deux pas en arrière. Et huit ans après l'adoption de l'accord de Paris sur le climat, les plus critiques parlent d'un marché de dupe. Est-ce que vous partagez ce constat ? Je partage, je partage le constat parce que vous savez, je vous dis, aujourd'hui, il y a un marché volontaire pour dire, il y a des gens qui nous ont promis, je veux acheter les forêts. Vous allez acheter les forêts, ça veut dire que ce que j'ai fait sur les berges là, quelqu'un vient, il achète tout. Ça, vous achetez ça comment ? Là, on se pose déjà des questions. Vous venez, vous dites, crédit carbone, pourquoi est-ce que ça fait du bruit ? Pourquoi allant-on du bruit autour de ce crédit carbone ? Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Au soit, on a vu que toujours, nous sommes peut-être dans la colonisation, tous ceux qui ont des pays puissants, ils vont toujours utiliser les pays les moins avancés. Et non seulement pour les aider à atteindre leur CDN, mais on les utilise encore pour dire qu'on va prendre vos ressources. Mais lorsqu'on dit que vous, les pays les moins avancés, si vous vous dites, donnez de l'argent, qu'est-ce que vous avez pour mettre dans le plat ? Effectivement, on n'a rien, seulement c'est le bassin du Congo. Mais les pays les plus moins avancés, comme notre pays, le Togo, qu'est-ce qu'on a en contrepartie pour mettre dans le plat ? Il n'y a plus rien. Mais si vous avez la volonté de nous aider, aidez-nous à lutter contre les changements climatiques. Parce que nous ne sommes pas vraiment à l'origine de ces changements climatiques. C'est eux, c'est les pays puissants qui ont causé tout ce dégât. Et pourquoi ne pas avancer ? Et il me semble qu'on joue le jeu de cache-cache. Mais nous, nous disons qu'il faut qu'on avance cette fois-ci. Et il faut que les autorités nous aident à faire un grand plaidoyer pour qu'on avance. Est-ce que ce n'est pas aussi votre rôle en tant qu'acteur de la société civile de mettre la pression sur les décideurs ? Est-ce que vous le faites assez ? Oui, je l'ai dit tantôt ici que le plaidoyer, on le fait. Parce que ce canal par lequel nous sommes en train d'échanger ici fait déjà la visibilité pour attirer l'attention des pays puissants et l'attention des autorités. Ceux qui ne comprennent pas que nous sommes à l'extrême. Les mers sont bombées, il y a la dégradation des forêts, les terres sont dégradées. Il faut aller vite. Et ceux qui ont des ressources, pas question de laisser les ressources là quelque part. Il faut sortir les ressources pour vraiment lutter contre les changements climatiques. Parce que c'est une grande urgence. Et si on ne fait pas attention, d'ici deux ans, trois ans, la chaleur hydrique va tuer les gens. Et ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Donc, nous, notre plaidoyer, ce n'est pas pour faire du bruit, du tantam dans la rue, mais avec les déclarations, avec des ateliers, avec des conférences, avec des discussions avec les autorités. Je crois que ça commence par aller. Et surtout dans mon pays, le Togo, les autorités ont compris, en commençant par le chef de l'État, qui a pris à bras le corps cette question du changement climatique. Et ça est en train d'avancer très bien. Sylvain Akati, nous arrivons à la fin de cet entretien. Auriez-vous un mot de la fin ? Mon mot de la fin, je le dis chaque jour, c'est la jeunesse. Si la jeunesse ne se lève pas comme un seul homme pour travailler, on aura toujours des problèmes. Lorsqu'on parle des générations futures, ça commence par nous. Si les autorités pensent à nous, qu'est-ce que nous nous avons fait pour penser aux générations futures ? Donc que la jeunesse travaille chaque jour, que la jeunesse travaille chaque jour pour qu'il y ait la nourriture partout, qu'il y ait le développement partout, qu'il y ait la forêt. Parce que nous, on veut que d'ici 2030, effectivement, que tout le Togo soit fait. Donc il faut reboiser, même si c'est dans la saison sèche. Et donc, c'est la jeunesse. Il faut que la jeunesse travaille. C'est l'appel de Sylvain Akati, président du conseil d'administration de l'ONG à Jeudi. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est à moi de vous remercier. Merci à vous qui êtes resté en notre compagnie. A très vite pour un autre numéro de votre émission Planète Idéale. Sous-titrage Société Radio-Canada